Musique Hey c'est Roman et comme vous pouvez le voir j'ai beaucoup, 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 beaucoup de coques Rhinoshield Ca fait un petit peu plus d'un mois que Rhinoshield m'a envoyé ses coques Et je tiens à préciser que je ne suis pas payé pour faire cette vidéo Donc je peux dire ce que je veux Je n'ai pas reçu un centime de la part de Rhinoshield Juste ces coques pour pouvoir les tester Et d'ailleurs je tiens à remercier Rhinoshield de m'avoir envoyé tous ces produits pour que je puisse les tester Il y a quelques mois vous l'aviez vu j'avais fait une présentation des SolidSuite Après aussi un mois d'utilisation Vous aurez un lien dans la description si ça vous intéresse d'aller voir Parce que là sur cette vidéo on ne va pas trop se pencher sur les SolidSuite Puisque dans ce nouveau lot j'ai reçu une seule et unique SolidSuite Que j'ai essayé et... Bon je vais vous le dire tout de suite Je ne l'aime pas trop celle-ci en fibre de rose de carbone Ce n'est pas trop mon truc même si je la trouve quand même assez élégante Ce que je n'ai vraiment pas du tout aimé C'est qu'elle est vraiment trop compliquée à enlever C'est quelque chose de normal pour des coques qui sont faites pour protéger le téléphone Pour ne pas que le téléphone bouge à l'intérieur Il faut que ce soit très serré et c'est tout à fait normal Mais celle-ci c'est un calvaire C'est comme celle en bois vous l'avez vu dans l'autre vidéo C'est hyper 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 compliqué de l'enlever Et ça m'énerve parce que moi j'aime souvent pouvoir nettoyer mon téléphone De temps en temps l'avoir sans coque Pour pouvoir apprécier un design qui coûte quand même assez cher Et puis même pour pouvoir changer quand on a ne serait-ce que deux ou trois coques Pouvoir changer de temps en temps Avec celle-ci c'est pas trop facile En plus des SolidSuite vous voyez ici des ModNX et des CrashGuard NX Alors on va voir tout de suite qu'est-ce que c'est Une ModNX c'est très simple Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Un bumper avec des boutons qui sont normalement de la même couleur En fonction de ce que vous avez commandé Trois boutons comme ceci qui sont déjà dans la coque Et une vitre comme ceci Qui vous permet de protéger votre smartphone des rayures et des chocs à l'arrière Mais vous avez aussi la petite bordure que vous voyez là Qui ne l'ont pas appliqué lorsque vous avez le vert Mais qui vous permet du coup d'enlever cette protection Et d'avoir un vrai bumper Et c'est d'ailleurs tout le principe de la CrashGuard NX A l'intérieur de cette boîte vous avez ça Voilà c'est simple Vous avez tout ce qu'il y a dans la ModNX Sauf la petite vitre ici présente Du coup son prix est diminué Le gros avantage que je vois à toutes ces coques de chez RinoShield Et quand même vachement plus aux deux nouveaux modèles que je viens de vous présenter Par rapport au celui de suite C'est qu'on peut changer les boutons, l'arrière, au niveau des couleurs On peut vraiment se faire un petit kiff On peut acheter des packs de boutons Comme vous le voyez juste ici Avec donc des couleurs différentes Ou des rimes C'est comme ça s'appelle ce qui se met juste à l'arrière Donc ce qu'on a ici en orange A côté du rouge Pour pouvoir faire plein 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 de combos Et c'est plutôt cool si vous voulez changer de coque régulièrement Sans avoir besoin de changer de coque réellement Vous changez le design de votre coque deux fois par semaine Et ça vous évite de vous enlacer Par exemple moi qui aime beaucoup le noir Surtout sur un iPhone XS noir Enfin gris sidéral pour être plus précis Je mets le bumper noir Et je change la couleur des boutons Et du rim Et ça me permet une fois par semaine De changer de couleur Et de ne pas me lasser de ma coque Bien évidemment sur une celui de suite C'est aussi possible au niveau des boutons Mais juste changer les boutons C'est pas la même chose Je trouve que ça ajoute quand même quelque chose D'avoir un petit contour à l'arrière D'une autre couleur Du coup maintenant sur mon téléphone personnel Donc l'Odyssez que j'ai ici dans les mains Hormis quand j'ai testé les autres coques Durant ce mois-ci Ce que j'ai le plus mis ça va être des CrashGuard NX Donc comme ceci Majoritairement du noir avec une autre couleur C'est donc devenu mes coques préférés Avant c'était celle-ci Que j'ai porté pendant plusieurs mois Sur mon iPhone XS Aujourd'hui nous sommes le 24 novembre Hier c'était donc le 23 novembre Oui je sais ouvrir un calendrier Mais surtout c'était le Black Friday Et ça continue jusqu'à lundi soir minuit Sur le site de RhinoShield Vous avez jusqu'à moins 60% sur certains articles Je vous conseille d'aller y faire un tour Au cas où vous pourrez trouver une coque Ou un accessoire qui vous intéresse Et en plus vous avez moins 10% J'ai bien dit en plus de tout ça Avec le code AEROMIN Code promo qui sera bien évidemment dans la description En dessous du lien vers le site de RhinoShield Si vous comptiez prendre une coque C'est le moment Et si jamais vous comptez changer de téléphone Et prendre un iPhone X, XS, XS Max Ou même XR pour Noël Je pense que c'est aussi le bon moment de prendre la coque Tout simplement parce que je ne pense pas Qu'il y aura d'aussi grosses réductions à Noël Mais aussi parce que comme ça Vous aurez votre coque de prête Pour quand votre nouvel iPhone arrive Comme ça dès que vous l'avez sorti de la boîte Vous le protégez Du coup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Quelle coque vous préférez Parmi toutes celles que j'ai ici Mais aussi sur le site de RhinoShield Laquelle vous intéresse le plus Si vous en avez une dites le moi aussi Et si vous allez en commander une Dites le moi aussi en commentaire Je compte sur vous pour faire vivre l'espace commentaire Et je ferai tout pour lire chacun d'entre eux N'hésitez pas aussi à me dire Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo Puisque oui elle touche à sa fin Je tiens à remercier encore une fois RhinoShield De m'avoir envoyé toutes ces coques Et dites vous que moi j'étais quand même un adepte Du téléphone sans coque Et je trouve que le bon compromis C'est d'avoir un bumper comme ça Avec l'arrière sans coque Ce qui me permet de profiter du design Et de la matière du téléphone Tout en le protégeant Donc voilà si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker Et à la partager autour de vous N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Pour plus de vidéos Pas uniquement sur les coques RhinoShield Mais sur les produits Apple Les versions d'iOS Que ce soit en bêta ou en version officielle Et moi je vous dis à la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501